A Terre-Neuve au Canada, Edward Keen a troqué ses filets de pêche il y a 20 ans pour se consacrer à une activité bien plus lucrative, la chasse aux icebergs. Chaque saison, il prend le large avec son équipage pour mettre la main sur ses blocs de glace venus du Groenland, de plus en plus fréquents dans la région. L'eau des glaciers du Grand Nord, congelée il y a plus de 10 000 ans, est vantée pour sa pureté et se vend à prix d'or au Canada et à l'étranger. A Terre-Neuve, ce sont des feuilles mortes, ils vont fondre en quelques semaines et retourner à la nature de toute façon. Donc nous ne faisons pas de mal à l'environnement, nous ne prenons rien, nous utilisons l'eau, la plus pure, que nous pouvons trouver. En deux mois seulement, l'équipage a ainsi récolté environ 800 000 litres d'eau d'iceberg, vendu 1 dollar le litre. Une véritable mine d'or liée à l'accélération du réchauffement climatique que les commerçants de la région se sont empressés d'exploiter. Kerry Chock embouteille l'eau d'iceberg et la revend 16 dollars pièce, soit une dizaine d'euros. Sa petite entreprise compte bien occuper ce marché de niche avec un produit de luxe. Aujourd'hui, avec l'eau d'iceberg, nous sommes probablement plus gros que nous ne l'avons jamais été. Nous exportons nos bouteilles en verre à l'étranger, en Europe, à Singapour, à Dubaï et nous venons de signer des clients au Moyen-Orient. Entre mai et juillet, des centaines de ces géants polaires se détachent des glaciers du Groenland et dérivent jusqu'à l'île canadienne. Les villages côtiers situés sur la trajectoire des icebergs y voient également une manne financière bienvenue suite au déclin de l'industrie de la pêche. Barry Strickland est un ancien pêcheur. Depuis quatre ans, il organise des excursions touristiques autour des icebergs qui affichent souvent complet. C'est de mieux en mieux d'une année à l'autre. Nous avons 135, 144 de touristes qui s'arrêtent chaque saison dans le village. C'est bon pour l'économie. Mais si certains profitent des conséquences des changements climatiques, d'autres s'en inquiètent. C'est une image concrète du réchauffement climatique, de voir des icebergs qui s'amènent jusqu'à des endroits où les eaux sont aussi chaudes. Vous savez que ça fait se questionner. En juin 2019, les glaces du Groenland ont connu un dégel record et le Grand Nord se réchauffe trois fois plus rapidement que le reste du monde.